Prologue. Voy qu'entrate. L'interprète du plus grand art populaire du monde. Michael Farber, Sport Illustrated, 1994. On entend rugir la critique. Que de grandes éloquences pour un spécialiste de la maltraitance du cuir et du bon goût. Pourquoi ne leur donne-t-on pas un ballon à chacun ? Du pain et des jeux. Une aliénation de plus. Le genre laudatif des paressants sur les bords de la Méditerranée. Le pain d'art, ce grec antique, s'était fait une spécialité de la louange consacrée aux dieux, aux héros et aux athlètes. Qu'est-ce que l'homme ? Que n'est pas l'homme. L'homme est le rêve du nombre. Mais quelquefois, comme un rayon venu d'en haut, la lueur brève d'une joie embellit sa vie. Et il connaît quelques douceurs. Les athlètes du troisième millénaire sont-ils moins admirables que les championnats olympiques d'antan ? Ceux qui en rapportent les exploits, Homer et Blondin, Hésiode et Jean Brera, sont persuadis du contraire. Quant à un rayon venu d'en haut se matérialise sous leurs yeux, la musique est belle. Entre guillemets, cette balle du destin en fin de partie avait quelque chose d'hypnotique. Les premiers à rentrer en arcose ont été les défenseurs de la Juve, immobiles. Puis Baggio a voulu tous les yeux pour lui. « C'est moi qui vous enchante », semblait-il dire en courant. Ce qu'il a fait par la suite appartient aux rares divinités du football. Amorti du coup de pied d'une douceur immense avec mouvements de dribble incorporés, le gardien évitait la balle au fond des filets. Le tout presque au ralenti d'une beauté suprême. Contre l'équipe qui a lancé sa carrière et sa popularité mondiale. Quand nous nous sommes réveillés de ce rêve en sursaut, le titre s'était envolé à Rome. « Coup extraordinaire » de ceux dont on parlera et se souviendra pendant des décennies. Fermez les guillemets. Car, quand bien même l'on voudrait exclure le football du règne de l'art et de la beauté, jamais on ne pourra dire que de grands écrivains et de grands poètes, des auteurs-compositeurs et de grands cinéastes l'ont célébré à leur manière. En Italie surtout, on a en mémoire les photos de Pierpaolo Pazzolini drapé dans son maillot de la Roma sur les plages d'Ostiamare, où Dino Buzatti a couvert les duels Copi-Bartali et la catastrophe de Superga pour le Corriere della Sera, où une dizaine de courts-métrages présentaient les villes d'art accueillant le Mondiale 90. Si l'on ajoute que les dieux du stade de Leni Rifuntal ont marqué l'histoire du reportage et du sport, que Fiu Maravilla est une bossa dédiée à un but exceptionnel et que le cinéma réaliste anglais des années 90 a rendu hommage aux fans d'Arsenal vus par Nico Hanbey, rien n'est provocateur dans l'évidence suivante. Le sport et le football font partie de la culture depuis la fin du XIXe siècle et ceux qui ont su le raconter, selon leur talent, ont autant de dignité que les romanciers pipoles et les gossipeurs de spectacles à la mode. Rien ni personne ne fera changer d'avis ceux pour qui la balle au pied est une perte de temps et les fautes de balleure des crétins. Quand Francis Huster se dépense sans compter pour que le théâtre soit associé au Mondial français de 1998, on le renvoie à sa générosité bavarde et on le traite de démagogue. Pour ne pas mentionner les théories sur la distinction de Finkelkraut ou les charges de Canal Plus sur le dos de Papin, d'Alesi ou de Zidane qui, comme chacun sait, étaient de triples crétins tandis que les humoristes qui les ridiculisaient avaient davantage de talent qu'Alphonse Allais ou que Raymond De Vos. Cela ne signifie pas qu'au stade dont les origines sont violentes, cirque romain, arènes espagnoles, tout est pastel et tessiture. Le faisceau des regards converge vers un point unique et cela encourage des sentiments souvent exagérés. Mais ce n'est pas cet aspect brutal qui est mis en avant par les ennemis du jeu. C'est sa fonction appétissante. Comme si le football, comme si le football, seul sport de balle réellement universel, était la source exclusive de l'idiotie planétaire et la cause de tout nombreux. En 1902, écrit l'Uruguayen Eduardo Galeano, Rudyard Kipling se gossa du football, entre guillemets, et des petites âmes qui admirent les idiots couverts de boue, qui le pratiquent. Un siècle plus tard, Roger Luis Borges est plus subtil. Il tient une conférence sur la mort au moment où l'équipe nationale d'Argentine joue le premier match de sa Coupe du Monde en 1978. Le mépris de beaucoup d'intellectuels, poursuit Galeano, se fonde sur la certitude que l'idolâtrie du ballon est la superstition que le peuple se mérite. « Possédé par la passion du football, la plaine pense avec ses pieds sa coutume et se réalise dans ce plaisir subalterne. L'instinct animal s'impose ainsi à la raison humaine, l'ignorance repousse la culture et la populace à ce qu'on lui réserve. » Fermez les guillemets. Ce qui n'empêche pas plusieurs clubs de naître à 1er mai en l'honneur du mouvement anarchiste ouvrier de Chicago. Antonio Gramsci, grand théoricien du marxisme, écrit, entre guillemets, que cette pratique de la loyauté en plein air est digne de louanges. Camus ajoute que tout ce qu'il a appris de bon sur la vie lui vient des années où il était le gardien du racing universitaire d'Auron. « Soyons fair-play, croire que le football est un jeu de plébéens couverts de boue n'est pas un péché mortel. Quant à nous, nous allons vous parler d'un homme que nous avons choisi parce qu'il est bien plus qu'une étoile du sport. Nous l'avons choisi parce qu'il est apparu parmi les 100 Italiens les plus importants de l'histoire en compagnie de Dante Alighieri, de Leonardo Avicci, de Christophe Collomb, de Marconi et de Primo Levi. Nous l'avons choisi parce qu'un journaliste de renom a écrit de lui qu'il avait des rapports étroits avec la magie. Parce qu'il a déclaré à 23 ans qu'on ne peut donner sa vraie valeur au football qu'en y pensant qu'il y a quelque chose qui peut finir d'un moment à l'autre. Parce que Rigoletto, fin de tapis, ça ne s'invente pas, a déclaré en pleine émeute qu'il appartenait à Florence au même titre que le percé de Benvenuto Cellini et que le Campanile Pampagiotto. Parce que Vittorio Gassman, Tony Blair et les bonnes anonymes d'un monastère thaïlandais ont fait des pieds et des mains pour lui serrer la main. Parce que le cinéaste Zeffirelli, au sortir d'un match qu'il avait éclaboussé de toute sa classe, déclara le vouloir dans le rôle de Dieu aux côtés de Jésus, dans son Jésus de Nazareth. Parce que les auteurs-compositeurs Gianni Morandi, Tukero, Lucio Dalla, Enrico Ruggeri et Cesare Cremonini lui ont dédié une chanson. Parce qu'il a changé le cours de la carrière de Joe McGinnis, un best-seller américain. Parce que Badge, on est le 18 février, est un oxymoron à la fois indestructible, élégant et cynique, candide et déterminé, écolo et femme de rock. Parce que des dizaines de milliers de messages lui sont arrivés des cinq continents après la blessure qui allait le priver de sa quatrième coupe du monde. Parce que les cariocas et les nordestinos pensent que seul Ayrton Senna, mort quelques semaines plus tôt, a pu enlever son tir au but de la Lucane et l'empêcher de remporter la Coupe du Monde en 1994. Enfin, parce que Maradona a dit qu'il était la beauté même et Ronaldo, le plus grand joueur avec qui il ait jamais joué. Au pays de l'artisanat haut de gamme, n'a-t-il pas reçu à Pondremoli le prix Arts et Métiers 2000 entre guillemets pour son aptitude à faire rêver les sportifs comme personne avec ses tours de magie et ses prouesses balistiques. Si, ennemi de la cause faute balistique, vous êtes sur le point d'abandonner ce livre, sachez que celui qu'on a baptisé le divin Katogon et qui, entre guillemets, a divisé l'Italie en Guelph et Guy Belen en partisans de Saki ou de Banjo, davantage qu'un super champion est, entre guillemets, un symbole, une religion, la ligne de partage des eaux entre le passé et le futur pour ceux qui sont persuadés que le présent ne peut se passer de ces arabesques. Car, poursuit le disciple de Padar, il n'y a pas de mot pour décrire ce petit homme ressuscité mille fois et toujours un mot de plus à partir des moments où on l'a prétendu mort pour le football. L'histoire, fabuleuse, celle de Banjo, pure et émouvante, une magie, un acte de justice, un hurlement ravalé, un grand merci à sa manière, offert à l'armée de ses admirateurs ceux qui aiment le football, la poésie et l'impossible. Si cela n'est toujours pas assez culturel pour vous, ayez la bonté de passer votre chemin. Personne, à commencer par le Bouddha de Kaldorion, à présent, Divine Contaglino, dont vous en voudrez jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada